Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette AcroTidienne du 26 août 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au samedi pour l'AcroTidienne. Lundi-mardi, jeudi-vendredi, on fait en mode AcroTidienne où on est enregistré le matin, diffusé l'après-midi. Et enfin, le mercredi, on est en mini-live de 18h à 19h et le samedi matin en maxi-live de 10h à 11h, des fois même 11h à midi. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro et on commence cette émission comme toujours en remerciant et en faisant une spéciale Lucas à tous les potos qui sont restés abonnés à la chaîne déjà, à les vidéos, tous ceux qui sont peut-être abonnés cette semaine aussi, vous n'êtes pas aussi nombreux qu'avant mais on est quand même un petit peu en mode fin du mois d'août et éventuellement à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne aujourd'hui en cliquant ici, n'oublie pas de cliquer sur la clé de notification pour recevoir une petite alerte chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et puis tu rejoindras cette grande bande de potes puisqu'on commence à être un petit peu nombreux, on approche les 47 000 là, très très peu, il ne manque pas beaucoup donc on va y arriver même si c'est en mode fin du mois, on peut le faire, tous ensemble, tous ensemble, oui. Bon, allez comme toujours, on commence l'émission, tu peux la soutenir et l'encourager en mettant un petit like en bas de la vidéo ou un petit dislike, c'est toi qui vois, tu mets celui qui te fera bien plaisir, je ne t'aime pas l'émission et que tu la regardes quand même, tu peux mettre un dislike. Même si on aurait tout, j'aurais compris quoi. Bon, tu peux également aller regarder la pub sur Utip en bas, tu vas sur Utip, tu regardes trois petites pubs, ça nous rapporte 4 centimes à chaque fois, ça te permet de soutenir l'aventure, d'en devenir un petit peu le producteur sans dépenser d'argent, en nous en faisant rapporter un petit peu et en fait, ça me permet à moi de me sortir un revenu de tout ça, de toutes ces émissions. Merci à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps précieux pour le faire, ça fait plaisir. Et sinon, pour les plus généreux et plus riches d'entre vous, vous pouvez aller sur Tipeee en bas, m'offrir un café, ça coûte 2 balles. En échange du café, je te donnerai un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait un tirage au sort et les gagnants, par ordre d'arrivée, pourront choisir dans notre panier. Alors pas mal de choses, il y a des téléphones, des casques gaming, des casques audio, des cartes graphiques NVDA P106, il y a pas mal de lots à gagner, ça te permet d'avoir un petit lot de compensation pour gagner à cette tombola incroyable. Voilà, ça c'est fait, l'auto-promo, c'est bien, on attaque. Allez, tout de suite, alors pas les feux du marabout, mais les news. Alors, Pattaya Friends Group, ça reprendra peut-être pas demain ou après-demain. Je vous rappelle, je suis encore en France en vacances. Tout le mois d'août, je suis venu voir mon gamin en France, donc je repars ce soir en Thaïlande. Donc du coup, demain, il n'y aura pas d'émission parce que je vais arriver à 14h, heure Thaïlande et tout, enfin un peu défoncé. Après, une nuit dans l'avion à dormir assis comme ça, avec la bave et tout. Mercredi, après, mercredi, jeudi, on reprendra Pattaya Friends Group en mode daily, on en parlera dans WTS. Ça sera plutôt pas mal, ça va être assez intensif, mais qui ne tente rien à rien. Non, oui, il va falloir un petit peu. Voilà, donc Pattaya Friends Group, pas grand-chose. Si on parle un petit peu des statistiques de la chaîne, un petit peu hier. Alors, ce n'était pas le génial, génial. Enfin bon, de pas le génial, génial, c'était quand même bien déjà. On a fait hier, alors attends, je vais mettre ça là. Ça va moins me perturber. Encore un petit peu, ça va ? Un petit peu ici, là, voilà, comme ça. Ça déborde, voilà. Hier, on a pris quoi ? 19 abonnés sur la chaîne, 23, 19. Alors, la moyenne, elle va vachement se casser la gueule, là. On va facilement retomber à 25 abonnés par jour. Mais c'est une bonne moyenne, on est en fin août, hein. Les gens ne sont pas encore... Ils reviennent de vacances, sont presque à la rentrée et tout. C'est un petit peu calme, mais il faut reprendre un peu le rythme de la quotidienne. Et du coup, on sait qu'au mois de septembre, ça va reprendre de plus belle. Et Instagram ? Qu'est-ce que j'ai pas mis au Instagram, tiens ? Qu'est-ce que j'ai mis sur Instagram ? Pas grand-chose de bien sur Instagram. Alors, attends. Oula, attends, majuscule. Instagram, c'est... T'es où ? Là, Greg Levy. Tac, ici. Hop. Ah, je suis en navigation privée. Entre nous. Entre nous. Bon, Instagram, bon, toujours. Mes petites alutubrations pour WTS. Mes petites vidéos du jour. Ça, t'as l'habitude. Après, aujourd'hui, j'ai pas encore mis. Tiens, je vais la mettre tout à l'heure. Voilà. Donc, les visites qu'on fait. On est en mode daily sur WTS. Mais on va en parler tout de suite dans les feux du marabout. Alors, feu du marabout. Alors, hier, c'était mon anniversaire. Mais du vent, 25 août. J'ai eu 41 ans. Pour ceux qui se posaient un peu la question. Oui. Mais je suis encore frais, ça va. Donc, on a fait mon anniversaire. On a été à l'ouest. Donc, je vous ai filmé ça. Alors, on a fait vendredi. Ça m'avait fait une surprise et tout. Donc, on a été. Après, samedi, pas trop rien. J'étais là, par Dieu. Donc, je vous ai mis les trois jours à la queue leuleux. Parce que je fais l'intro. Et quand il ne se passe vraiment rien dans la journée, je vais pas faire une vidéo juste avec ça, avec rien. Donc, je mets les trois vidéos à la queue leuleux. Ça permet de passer un bon moment. Et d'avoir une vidéo qui dure au moins 24 minutes sur la journée. Hier, c'était bien avec les quetsons et tout. Ça devrait plutôt vous plaisir. Ou plutôt vous plaire. Ou vous faire plaisir. J'ai tombe tout. C'est lundi. Lundi, on a le droit de mixer tous les mots. Tu le sais. Tu l'as fait aussi. Alors, WTS by GLG. En fait, on est en train de refaire avec mon pote, là, une espèce de logistique. Un petit peu pour l'ensemble des trois chaînes. Parce que t'es pas au courant. GLG, c'est trois chaînes YouTube. On a GLG Review. Donc là, on fait des reviews de téléphone et de produit. Et pas mal de choses. GLG Vidéo. Donc, on fait les accrotidiennes et les lives. Et WTS by GLG qui est ma chaîne de vlog. Ou What's the stuff. Donc, du coup, il va y avoir une connotation. On est en train de faire un logo. Donc, du coup, je voulais vous appeler à contribution. S'il y en a qui ont des talents pour faire des logos. Pour l'instant, j'ai demandé à Jérôme. Il m'a dit qu'il allait essayer. Mais enfin bon, s'il n'a pas le temps. S'il y en a qui sentent de faire un logo bénévolement, bien évidemment. Le nouveau logo. Alors, ce ne sera pas très compliqué au niveau du logo. Vous me faites un petit mail admin.jtgeek.com en disant. Ah, je bidouille un peu et tout. Qu'est-ce que tu voudrais ? Ce n'est pas très, très compliqué. Mais voilà. Et ça permettra de garder une identité visuelle et un nom qui sera commun en fait pour toutes les chaînes. Où je vais faire un gros référencement là-dessus. Ça sera surtout le ByGNG. C'est-à-dire que quand tu chercheras ByGNG sur Google, automatiquement, tu tomberas sur WTS, voire les autres chaînes. Voilà. Et il y aura le logo. Il sera ByGNG aussi. Voilà. Ce sera vraiment le truc. Et la moto, je vais refaire le camo aussi. Et il y aura vraiment ce logo-là marqué ByGNG dessus. Pour que ce soit une identité visuelle où quand tu cherches au Google, automatiquement, tu tombes sur ça. Quand je dis WTS, ByGNG, les gens, c'est WTS, c'est long, ou What's the stuff, ou GLG Review, et tout. Voilà. C'est ByGNG. Grève le geek. On a déjà vu. Il y avait déjà les casquettes WTS. Voilà. On fera faire ça. Les trucs. On fera pas mal de choses. Ça sera l'identité qui sera commune aux trois chaînes pour que, quand tu cherches sur Google, tu tombes automatiquement sur toutes les vidéos, et le site, et tout ce qui va bien. Voilà. Donc, me donne un coup de main. Voilà. On commence un petit peu à cogiter à l'upgrade de WTS, puisque si je perds tous les jours des abonnés, ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait, puisque du coup, c'est que les gens ne les intéressent pas. Par contre, au niveau nombre de vues journalières, on commence à frôler les mille vues journalières sur l'ensemble des vidéos. C'est pas mal. Donc, du coup, je commence déjà à cogiter, maintenant que j'ai trouvé comment vraiment mettre les vidéos en Full HD, malgré toute une série de 480p, à cogiter, à me dire, le prochain upgrade, au niveau de la qualité des vidéos, ça sera, si on dépasse, je sais pas, un bon millier de vues par vidéo, non pas par jour, mais par vidéo, on passera en 2K. Voilà. Donc, ça sera la première étape. Pourquoi 2K ? Parce que c'est moins gourmand au niveau des ressources, de la mémoire et de l'ordinateur. On passera en 2K. Une fois qu'on aura dépassé un certain rythme de vue sur l'ensemble des vidéos, on passera en 4K, puisque techniquement, je peux le faire soit avec la DJI, soit avec la GoPro, soit avec ma caméra portable, avec stabilisation, optique numérique, qui est prête et qui n'attend que ça. Voilà. Et une fois qu'on aura dépassé un certain niveau de vue, après ça peut aller vite, on passera, attention, accroche-toi bien, en 4K, normal, mais en Dolby. Oui, parce que ma caméra, elle a un micro Dolby stéréo. Voilà. Petite amélioration du son qui pourra... Voilà. Donc, c'est un peu les évolutions qui sont planifiées pour WTS, puisque pour l'instant, la courbe est bonne. En 16 jours de remise en branle, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de nouveaux, pas mal de commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, donc, du coup, ce soir, je voulais en parler, ce soir, je retourne en Thaïlande, je prends l'avion à 19h à Lyon, Lyon-Francfort, Francfort, petite escale d'une heure et demie, le temps d'acheter des saucisses. Oui, pour en ramener une en Thaïlande. Grosse. Bon, euh... Cette blague sera coupée au montage. Euh... Francfort, et après, décollage 20... Alors, je vais arriver là-bas vers 19, 20, 22, 23, on va décoller minuit, et on arrivera là-bas. Du coup, 2h de l'après-midi, heure locale, le temps de sortir, de prendre le taxi, je suis par à la maison avant 16h, donc il n'y aura pas de la quotidienne demain, vu que j'ai passé ma journée à balader et tout. Donc, mardi, repos, et mercredi, les choses sérieuses reprennent. Reprennent ? J'invente des mots. Reprendre ? C'est mon petit côté Francfort. Je vais reprendre ? Il va pas y arriver. Donc, mercredi, on fera un live entre 18h et 19h, un mode plutôt libre-antenne avec peut-être quelques sujets et un petit moment tous ensemble. Tous ensemble, ouais. La quotidienne, jeudi vendredi. Les reviews aussi, parce que j'ai des reviews qui doivent tomber avant le 30-31, donc ils m'ont mis un petit peu la pression. J'ai 16 produits qui m'attendent à Pataya pour faire des reviews. Donc, vous allez en bouffer peut-être pas beaucoup, mais un peu, quand même. Il y a un petit rythme sympa. Bon, au niveau des questions du week-end, au niveau des questions du week-end et des commentaires, rien d'exceptionnel. Bon, le rythme est quand même assez mou, on voit partout, hein, sur tous les sites. C'est vraiment, on est vraiment fin août où les gens se cherchent un petit peu. Qu'est-ce que je parlais ? Voilà. On va attaquer tout de suite avec les news tech du jour. Tac. Allez, sur jtgeek.com, bien évidemment, ben, j'ai j'ai j'ai. Le Meizu Note 9 qui était annoncé, un téléphone qui est quand même plutôt pas mal, avec un Snapdragon 675, un bel écran. On parle surtout de l'histoire de Meizu, pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, j'ai eu l'opportunité de connaître cette marque dans ses tout débuts, avec le Meizu M8, qui était un téléphone sous Windows CE à l'époque où il y avait un iPhone 2G. C'était vraiment un bon concurrent, un Meizu qui faisait la base des MP3, qui a fait des téléphones, qui a essayé de s'associer avec M8, tout voilà. Donc, on revient un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment le grand perdant, puisqu'ils sont partis chaud patate, où tout le monde disait que c'est le Apple chinois, et techniquement, ils pouvaient le faire, mais ils ont eu une stratégie à la chinoise qui les a certainement votrées, et que maintenant, bon, ben, qui achètera du Meizu ? C'est pas nous, c'est pas nous. Le Meizu, c'est pas nous. Ça, elle est bien. Le slogan, qui achètera du Meizu ? C'est pas nous, c'est pas le slogan pub. Bon, je vous ai mis le truc avec les prix et tout, voilà, c'était important d'en parler. Hier, on en parlait également du Lenovo Moto P50. Je vous rappelle, Motorola, qui a été dépouillé de ses brevets par Microsoft, ensuite revendu en l'état à Lenovo, qui, du coup, l'a racheté, mais ne pouvait pas vendre du Lenovo là où il y avait déjà du Google. Donc, du coup, ils vendent du Moto sous la marque Lenovo. Enfin, c'est un gros bordel atomique. Le Motorola, qui est quand même bien typé chinois, pour le coup, maintenant, parce que c'est le nouveau Moto. Un téléphone pas mal, avec un processeur Exynos, donc, quand même. Le 48 millions de pixels à l'arrière, 6Go de RAM. Un téléphone qui est plutôt pas mal, en fait, qui est bien spécé, mais qui est malheureusement, quand même, on va pas se mentir, un petit peu cher, avec ses 424 euros. Et, en plus, qui est fait pour la Chine. Alors, il tourne sous Zui, donc la Rome Lenovo, voilà. Il a pas les fréquences pour l'Europe et tout. Enfin, voilà. C'est un téléphone, on a du mal à comprendre un peu la stratégie des vendeurs à proposer ça à l'export, alors qu'il est quand même relativement cher et tout. Et ce qui va arriver en Europe ou en l'État et tout, c'est pas sûr. On se demande si Motorola va arriver, quand même, à survivre malgré ce monde de brut. Et enfin, la news du jour, c'était le Aldo Cube K-Book, qui est en commande, précommande chez Gearbest. Un petit notebook pas ouf, on est d'accord, avec un petit processeur Intel, avec un petit peu de RAM, un petit peu de ROM. Enfin, c'est pas de la ROM, c'est de la mémoire. 512, c'est l'habitude du téléphone. En SSD, un écran 3K, un 13,3 pouces. Son petit look de Macbook, qui n'est pas dégueu, avec son écran 3K, avec deux prises USB, une prise USB 2, une prise USB 3, une prise USB type C. Un truc qui est plutôt joli, on va dire que pour faire de la bureautique et de l'Internet, c'est un ordinateur qui peut être suffisant. Après, photos, vidéos, tu vas te bouffer. Mais pour aider des vidéos YouTube et des choses comme ça, d'ailleurs, je me mets 5 étoiles, puisque je vais bien travailler. Mais c'est un produit qui est intéressant, au-delà d'être quand même plutôt incroyable. Allez, on continue dans les news. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Tac, ici. OnePlus, qui commence déjà à teaser un petit peu concernant son OnePlus, sa OnePlus télé. Donc, qui tournera avec un processeur Mediatek, avec 3Go de RAM et tout. Visuellement, comme ça, je ne connais pas les chiffres du OnePlus 7. Ça, c'est bien vendu, pas vendu. Mais on en parlait déjà. OnePlus sont vraiment le cul entre deux chaises, même entre trois chaises. Ça veut dire qu'ils sont entre Oppo, Realme et un petit peu Xiaomi, dans le positionnement. Et même au nord, puisque leur téléphone, il était très joli, avec la caméra pop-up et tout. Mais il était quand même relativement cher. Et si c'est vraiment ce design-là que vous vouliez, il y avait quand même Oppo qui présentait exactement la même chose, mais avec un écran un petit peu différent. Il y avait quand même Realme aussi, qui proposait un comme ça. Il y avait également Xiaomi, avec le K20 chez vous. Enfin, le K20 chez eux et le Mi 9T chez vous. Donc, du coup, ils sont positionnés vraiment au milieu de tout ça, dans un positionnement un petit peu haut de gamme, qui ne justifiait pas vraiment le prix de l'innovation, qui était déjà repris par tout le monde. Je crois que même Honor a sorti un truc avec une caméra pop-up. Donc, du coup, ils vont essayer d'élargir un peu leur marché. Ils ont déjà essayé avec les accessoires, avec de la télé. Une télé du Mediatek, pourquoi pas ? Après, encore une fois, l'intérêt de la Chine, c'est qu'il te suffit d'aller voir un fabricant qui fait des télés, et de dire, je vais en prendre tant pour qu'ils fassent la télé de tes rêves. Il faut en prendre 1 000. Minimum, c'est 1 000. Bon, 1 500, 2 000 pour faire la télé de tes rêves. Ils ont peut-être le volume pour les vendre. Alors, attention, encore une fois, ça sera de la vente externalisée. Moi, je ne suis vraiment pas chaud pour commander une télé sur Internet. Alors là, en import, oublions-la carrément, celle-là. Celle-là, elle a commandé directement depuis l'Asie. Est-ce qu'il y aura leur OS dedans ? Est-ce que ça va être une belle télé ? Est-ce qu'ils auront plus que les autres ? Est-ce qu'il faudra également se méfier, puisque Xiaomi est également sur le marché de la télé ? Le TV est également sur le marché de la télé aussi. Huawei Honor, enfin, Huawei a également l'intention de se lancer sur la télé. Donc, du coup, quand tu as des fabricants et des grosses marques qui font des gros volumes, qui se lancent sur la télé, voir une OnePlus, il faudra vraiment, encore une fois, qu'ils capitalisent sur le côté où vous adorez OnePlus. Dès qu'il y a marqué OnePlus, vous achetez. Comme les gens, certains, achètent tout ce qu'il y a marqué Apple. Moi, personnellement, pas trop convaincu. Mais bon, après, pourquoi pas. Après, vous de me dire en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à acheter une télé OnePlus ? Moi, perso, c'est non. Allez, on continue dans les news. Puisque le OnePlus 7T commence à teaser, il y a un moment, parce que la marque est en train de vous dire « Attendez, on a un nouveau qui arrive, n'achetez rien. » N'achetez pas les autres qui ont l'air très, très bien. Parce que le nôtre va être très, très bien cher aussi. Donc, un design qui se confirme avec des caméras à l'arrière, dans un petit rond, qui permettra d'avoir plusieurs lentilles et plusieurs structures. Des choses qu'on avait déjà vues chez les Huawei et sur pas mal de marques également. Ben, voilà, quoi. Arrivée, il va falloir ce que... Alors, l'intérêt du OnePlus 7, il est clair que c'était son écran qui était magnifique et tout. Mais les caméras, même si elles étaient bien, elles étaient au niveau des autres. Donc, est-ce que ça a justifié de mettre aussi cher pour avoir un meilleur écran ? C'était compliqué. Là, est-ce que le OnePlus 7T risque de sortir au même tarif et d'avoir un peu mieux au niveau des caméras ? Ben, ça sera pas mal. Mais est-ce que ça va justifier pour vous un réachat d'un truc ? Ou, si vous êtes en renouvellement de téléphone, en vous disant « Ouais, alors, mon téléphone, il est cassé, il faut que j'achète un nouveau. Donc, je vais plutôt prendre celui-là plutôt qu'un autre. » Moi, personnellement, ça serait non direct. Ça serait un Xiaomi, même un truc bien à 500 balles. Vous avez quand même des trucs super bien en Xiaomi. Voilà. Il faudra vraiment être fanboy de OnePlus pour pouvoir en acheter. Après, comme je dis, il faut faire votre BEM. Votre besoin, envie, moyen. Tu comptes tes points. Est-ce que j'en ai besoin d'un OnePlus 7T ? Alors, pour moi, c'est non. Est-ce que j'en ai envie ? Pour moi, c'est non. Est-ce que j'en ai les moyens ? 700 balles, ça va être à tous les coups, c'est non. Voilà. Trois noms suivants. News suivants. Le Redmi Note 8, qui se confirme qu'il y aura donc bien un Snapdragon 665, pas mal, et des caméras 48 pixels. Ça, c'est la nouvelle bombasse qui arrive. Le Redmi Note 8, le Redmi 8 et le Redmi 8A, peut-être s'ils sortent. Voilà, les nouvelles bombasses. De toute façon, les 7 ont déjà mis tout le monde d'accord. 7 et 7A, c'était des tueries rapport prix. On se dit le 8, le Note 8 et le 8A, s'ils nous sortent les trois variantes. On aura vraiment un téléphone de dingue. Processeur 665, ça va faire plaisir à tous ceux qui veulent, mais Mediatek, nan nan nan. On parlait également d'un Helio G90. Est-ce qu'il y aura plusieurs versions pour un Note 8, un 8, un 8A, avec des versions différentes ? C'est aussi possible. Mais bon, version 48 pixels, après, il y a le Redmi Book. Il y aura pas mal de produits qui vont sortir. Voir comment ils vont décliner la gamme, encore une fois. Moi, je pense qu'il va certainement y avoir trois modèles, puisqu'avec le 7, on avait le 7, le Note 7 et le 7A. Donc là, on aurait certainement le 8, le Note 8 et le 8A. Attendons-les un peu. Voyons à quel prix ils vont sortir. Mais bon, c'est des phones qui valent 200, voire 300 balles pour le plus cher des trois. Ça pourrait être une très, très bonne alternative. Allez, on continue un petit peu dans les news. Mon site, legeek.tv, je vous rappelle, vous pouvez, si vous êtes youtubeur, mettre aussi vos vidéos sur legeek.tv. Tu les mets sur ta chaîne, ensuite, tu viens là. N'oublie pas, dans la description, ce qu'a bien fait... Yas Guetta ou Jimmy. Non, c'est pas Jimmy. Bah non, du coup, c'est... Comment il s'appelle ? Yas Guetta. Voilà, Yas Guetta qui n'avait pas mis les liens en retour et qui a entendu la vidéo, qui a mis les liens en retour. Donc, du coup, je valide les vidéos. Donc, tu mets ta vidéo sur ton site. Dans la description, tu mets partenaire de legeek.tv. Tu viens mettre ta vidéo sur le site. Pop ! Je la valide. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir un peu plus de visibilité, de t'apporter quelques vues supplémentaires qui ne sont pas négligeables. Surtout si tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Enfin, même si tu as beaucoup d'abonnés, ça permet de partager un petit peu. Moi, comme d'habitude, je mets toujours mes WTS dessus. Je mets également les accrutidiennes et on mettra également les reviews. Plus quelques bandes annonces. Il y a un nouveau... Alors, c'est Star Wars Mandalorian. Alors, je pensais que c'était un film. En fait, non, ce sera une série télé qui sera en exclusivité sur Disney+, forcément, ayant racheté Marvel. Une nouvelle série télé qui peut être intéressante que je téléchargerai illégalement avec plaisir. Il ne faut pas... Non, mais je vais la louer. Je vais m'abonner à Disney Channel, bien évidemment. Je regarderai les épisodes et je vous dirai ce que j'en pense. Bien évidemment. C'était une plaisanterie. Voilà. Donc, vous pouvez trouver pas mal de vidéos dessus. Mes vidéos, les vidéos des autres et tout. Pareil, ça sera partie d'un nouveau lec-motiv de mettre en avant un petit peu le Geek.tv. Ça sera pas mal. Allez, on continue avec les reviews à venir. Donc, en urgence, il va arriver l'aspirateur Redmi puisque là, voilà, ils m'ont dit qu'il fallait... Avant le 31, donc j'arrive le 27. Je commence les reviews le 28, 29. Le 30, elle est en ligne. Ça va être tendu. La montre SIGA, ils sont en retard au niveau du paiement mais apparemment, je l'ai reçu. Donc, tout va bien. Le Mi 10G A5 Pro, ça sera certainement la semaine prochaine. On en quillera directement avec le Xiaomi A3. La montre Amesfit GTR, juste après. Le Hukitel Y4800, pareil. Le Helophon X3 est de On The Way. Le mini projecteur BenQ, il est bloqué en douane parce qu'à mon avis, je vais me prendre la taxe dessus. Donc, il faut que je regarde, que je demande une facture à BenQ, que je l'envoie à la douane, qu'ils me disent la douane, que BenQ me rembourse. Bon, c'est pas gagné cette histoire. J'aurais bien dit de déclarer très peu mais ils ne l'ont pas fait. Au niveau des films de la semaine, il n'y avait rien de bien cette semaine à part les trois puceaux qui ont monté un film porno. Donc, je me suis tapé toutes les pubs sur Asphalt. Si vous jouez vous aussi à Asphalt. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai un groupe, un club sur Asphalt qui s'appelle Greg Le Geek. Il y en a qui ont envie de me rejoindre, de rejoindre le club. Non, c'est Team Poulco. Oui, c'est Team Poulco. Vous mettez Team Poulco et je crois... Team Poulco et Greg Le Geek. Je ne me rappelle plus ce que j'ai mis, mais bon, il y a une team. Si vraiment ça vous intéresse, je ne sais pas comment... Mettez-moi un commentaire ou s'il y en a un qui connaît la team, tu peux le mettre dans la description, dans les commentaires en bas de la vidéo, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Donc, bon, à part ça, il n'y avait rien de bien et je n'avais vraiment pas envie d'aller le voir. Les films sur les torrents, rien de bien, vu qu'on a vu Men in Black la semaine dernière et que je n'ai rien vu de bien à télécharger en VOD non plus. YouTube, DDE is back. Alors, j'ai regardé un petit peu l'histoire, c'est pas mal. Bon, après, j'ai regardé un petit peu leur fight. C'est vrai que c'est intéressant, ça fait de l'audience, mais il est clair que pendant qu'ils étaient dans cette période un peu déprimés, ce truc, c'était pas trop bankable. On voit qu'on vient là pour la positivité. C'était pas mal, ils expliquaient, en fait, ils ont loué une bagnole ou acheté une bagnole chez un mec, il y a eu un problème. Donc, ils l'ont un peu dit et l'autre, voilà, bon, c'est monté en créneau, c'est une bataille de YouTubeurs, il y en a qu'à 1,6 million et forcément, celui qui les attaque n'a que 300 000 cherchant un petit peu l'odeur à lécher. Oh, maître Renard, ils ont beaucoup d'abonnés. Mais il y a eu un petit fight qui est tombé sur une autre vidéo, c'était pas mal. L'autre, il dit, attends, tu vas pas t'acheter des abonnés. L'autre, il est blindé, mais il a 300 000 abonnés. Il dit, tu vas pas t'acheter de l'amour des gens, quoi. C'était pas mal. Après, bon, là, on revient à la normale, pas mal de vidéos DDE, mais qui donnent beaucoup d'idées, en fait, pour aussi une orientation de WTS, une orientation beaucoup plus moto de WTS, en daily, toujours pareil. Donc, le daily, il y aura de la visite, il y aura du temple, il y aura du restaurant, mais il y aura une bonne partie moto puisque je vais capitaliser sur mon XADV. Vu que dans les premiers en avoir un ce sera un petit peu un espèce de moteur comme les Américains font avec les voitures. Vu que je n'ai pas de voiture. Qu'est-ce que je vous l'ai parlé ? Sur Shanzai, il n'y a pas eu trop de promos. Non, pas eu de promos sur rien. Sur Skyphone, les codes promos tous les trois jours. J'essaierai de vous les mettre lundi, mercredi et vendredi, au moins jusqu'au mois de septembre. On verra après le rythme qu'on va reprendre. Donc, les promos, voilà, vous les trouverez ce soir. Je les ferai à l'aéroport, ce sera pas mal. Et voilà, les smartphones chinois, pas grand chose, mais il y a quand même trois téléphones qui arrivent, ça va être bien. Si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description et puis du coup, j'y répondrai. Lesmagouilles.com, rien, mais ça va reprendre au niveau de la moto avec le nouveau camo de la moto, ça sera pas mal. Et puis ainsi, c'est terminé parce que là, ils sont arrivés et que là, ils n'ont pas l'habitude que je fasse l'enregistrement donc ils ne font pas de chute comme ça. Voilà. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous mercredi maintenant pour le live. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Comme toujours, amour et partage, paix et prospérité. N'oubliez pas la petite prière ce soir pour remercier le ciel pour cette journée. N'oubliez pas la prière ce soir de mettre vos proches dans vos prières. Vous pouvez mettre votre marabout préféré dans vos prières aussi. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Forcément, que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye. Merci.